Et bonjour ! Alors, dans la vidéo les conditions requises pour psychanalyse selon Freud, j'avais dit que sur la question du transfert, il y avait bien des choses à dire et que je ferais une vidéo. Alors c'est parti ! Donc, pour commencer, je m'appuie sur cet ouvrage, Sigmund Freud présenté par lui-même. C'est un ouvrage de 1925. Je vais m'appuyer sur le grand cadre de cet ouvrage. Freud nous dit, dans chaque traitement analytique s'instaure sans aucune intervention du médecin, une relation affective intense du patient à la personne de l'analyste. Relation qui ne peut s'expliquer par aucune des circonstances réelles. Donc, dans chaque traitement analytique s'instaure à l'analyste, ici il est dit au médecin. Mais la psychanalyse maintenant n'est plus réservée exclusivement aux médecins, donc on peut dire psychanalyste. Donc, dans chaque traitement analytique s'instaure sans aucune intervention du psychanalyste, une relation affective intense. Une relation affective intense du patient à la personne de l'analyste. Il y a une relation affective qui s'instaure. Et Freud nous dit que, comment dire, cette relation, rien ne peut l'expliquer par les circonstances réelles. Voilà, le motif serait autre, qu'une circonstance réelle, qu'une bonne raison en quelque sorte, on pourrait dire. Alors, cette relation affective, elle peut être de plusieurs natures. Écoutons ce que nous dit Freud. Cette relation affective, elle est de nature positive ou négative. De l'état amoureux, passionnel, pleinement sensuel, jusqu'à l'expression extrême de la révolte, de l'exaspération et de la haine. Donc, cette relation affective qui s'instaure, peut être positive ou négative, elle va de l'état amoureux, passionnel, pleinement sensuel, jusqu'à l'expression extrême de la révolte, de l'exaspération et de la haine. Une analysante pourrait être amoureuse de son analyste ou le haïr. Cette relation, nous dit Freud, qu'on appelle pour faire bref transfert, prend bientôt la place chez le patient du désir de guérir et devient, tant qu'elle est tendre et modérée, le support de l'influence médicale et le ressort véritable du travail analytique. Plus tard, quand le transfert est devenu passionnel ou qu'il s'est renversé en sentiment hostile, il devient l'outil principal de la résistance. Donc, cette relation affective qui s'instaure, positive ou négative, c'est ça le transfert. Le transfert, c'est une relation affective qui s'instaure. L'analysant éprouve des sentiments pour son analyste. Voici le transfert. Sentiment positif ou négatif. Mais, il y a des petits problèmes. Cette relation prend bientôt la place chez le patient du désir de guérir. Le transfert devient quelque chose de plus important que le désir d'analyse. L'analysant était là pour faire une analyse, sa motivation a changé. Le transfert devient quelque chose de très important pour lui. Ici, on est sur l'inversant, plutôt embêtant du transfert. Cela dit, Freud nous dit que tant que cette relation est tendre et modérée, le support de l'influence médicale, comment dire, tant qu'elle est tendre et modérée, cette relation, elle est le support de l'influence médicale et le ressort véritable du travail analytique commun. Oui, le transfert positif, c'est le moteur de l'analyse, pas le transfert amoureux passionnel. Le transfert positif, un sentiment positif. Le transfert négatif pose problème à l'analyse comme le transfert amoureux. Mais un sentiment positif, cela permet l'analyse. Quand le transfert est devenu passionnel, c'est-à-dire amoureux de l'influence médicale ou qu'il s'est renversé en sentiment hostile, il devient l'outil principal de la résistance. Il y a cette relation qui s'instaure. C'est le moteur de l'analyse, le transfert. C'est une relation affective. Lacan a pu s'exprimer sur le sujet du transfert, notamment dans le séminaire 24, l'insuccès de l'une baie vue, celle amour, dans la séance 11. Je m'appuie sur la transcription issue du site de Patrick Ballas, transcription que j'ai vérifié à l'aide de l'enregistrement de Lacan, que l'on peut entendre sur la chaîne YouTube Patou Lacan. Donc Lacan s'est exprimé sur le transfert, dans ce séminaire 24, séance 11 notamment, et elle nous dit « Le transfert positif, c'est ce que j'ai essayé de définir sous le nom de sujet supposé savoir ». Qu'est-ce qui est supposé savoir ? C'est l'analyste. Donc dans la perspective de Lacan, l'analysant met l'analyste en position de sujet supposé savoir. Et comme il lui suppose ce savoir, l'analyse est possible. Parce que supposer ce savoir, c'est une forme de transfert positif. Voilà. L'expression de Freud pour parler du transfert, c'était relation affective du patient à la personne de l'analyste. Et bien là, en supposant un savoir à l'analyste, on est dans une forme de bienveillance. Donc c'est une relation affective, la bienveillance, c'est affectif, être bienveillant, c'est affectueux, on peut même dire. Et donc, quand le sujet est en position de supposé savoir, quand l'analyste est en position de sujet supposé savoir, et bien il y a un transfert positif qui nous. Ce serait le moteur de l'analyse. Donc l'analysant ne connaît pas l'analyste, c'est qu'une supposition, ce savoir. Et il a bien raison de lui supposer un savoir. Tout le monde a un savoir. Et donc l'analyste aussi. Il pourrait aussi bien sûr se tromper, évidemment. Mais il a quand même un savoir sur son domaine d'expertise. Il a fait une analyse. Il est capable de se référer à la littérature analytique. N'est-ce pas ? Il a un référentiel théorique. Freud, Lacan, qui n'ont pas dit que des bêtises. Même si la psychanalyse est un work in progress, elle a trouvé bien des choses. Elle n'est pas dans l'ignorance de tout. Elle connaît bien des choses. Donc l'analysant a bien raison de supposer un savoir. Un analyste, il a un savoir. Mais tant qu'il ne connaît pas l'analyste, c'est qu'une supposition. L'analyse pourra attester qu'il a un savoir ou pas. Bien. Donc pour Lacan, le transfert positif, c'est mettre l'analyste en position de sujet supposé savoir. D'accord. Mais revenons à Freud. Revenons à Freud. On va utiliser maintenant ce livre, la technique psychanalytique. Et on va s'appuyer sur un des textes de ce livre qui s'appelle « Observation sur l'amour de transfert ». C'est un texte de 1915. Voilà, sans cesse. Alors, tout psychanalyste débutant ne dit Freud, commence sans doute par redouter les difficultés que lui offre l'interprétation des associations du patient et la nécessité de retrouver les matériaux refoulés. Oui, l'analyste débutant redoute ça. Est-ce que je vais être capable de faire des interpretations ? Est-ce que je vais réussir à retrouver le reflet de mon analyse ? Il me dit voilà ce que redouterait le psychanalyste débutant. Mais, le dit Freud, ce psychanalyste débutant, apprend bientôt à attribuer moins d'importance à ses difficultés et à se convaincre que les seuls obstacles vraiment sérieux se rencontrent dans le maniement du transfert. Ce fameux transfert, voilà. Sentiment positif ou négatif qui va de l'amitié correcte qui va avancer le traitement, jusqu'à l'amour passionnel, voire la haine, ce qui traite au problème. Donc, la difficulté, c'est le maniement du transfert, nous dit Freud. « Parmi toutes les situations, le dit-il, qui se présentent, je n'en citerai qu'une particulièrement bien circonscrite, tant à cause de sa fréquence et de son importance réelle que par l'intérêt théorique qu'elle offre. Je veux parler du cas où une patiente, soit par de transparentes allusions, soit ouvertement fait comprendre au médecin que tout comme n'importe quel simple mortel, elle s'était prise de son analyste. » Voici une des difficultés que Freud va nous mentionner. Il nous parle de cette difficulté-là. Le transfert difficile à manier, donc quand le sentiment est amical, c'est moins difficile. Et quand le sentiment est amoureux, le dit Freud là, c'est difficile. Sur ces fameux sentiments amoureux, sur ce fameux amour, Freud nous dit « Des motifs à la fois moraux et techniques empêchent l'analyste de céder aux sollicitations amoureuses de sa patiente. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'acceptation possible. On ne peut pas accepter les sollicitations amoureuses de la patiente. » Et Freud nous dit « Des motifs moraux et techniques. » Parce que le projet, c'est de faire la psychanalyse, est moraux. Parce qu'on ne peut pas tout mélanger. Parce que l'analyste est là pour faire une analyse et parce que le transfert étant causé par la situation plus que par du réel, il est d'autant plus important de ne pas céder aux sollicitations. Donc voilà comment réagir aux sentiments amoureux. Ne pas réagir, ne rien faire. Pour autant, il va falloir aménager la sensibilité de cette personne qui s'est enamourée de son psychanalyste. Concernant la dimension haine que Freud n'a pas mentionné. Évidemment, on ne peut pas répondre aux sollicitations agressives du patient par de l'agressivité. C'est valable aussi. J'aurais tenté de formuler un principe de règles déontologiques. On va dire que la déontologie, c'est la morale d'une profession. Voilà. Deux règles déontologiques. Voilà pour l'analyste, celle de Freud. Ne pas céder aux sollicitations agressives de l'analysant ou de l'analysante. Autre règle, ne pas céder aux sollicitations agressives de l'analysant ou de l'analysante. Il faudrait un contrepoint à cette règle. Voilà pour l'analysant ou l'analysante. Ne pas essayer de séduire amoureusement son analyste. ne pas agresser son analyste. Donc, ce que doit faire pour des motifs déontologiques le psychanalyste et ce que doit faire pour des motifs civiques, moraux, de bienséance, l'analysant, j'appellerais ça un pacte. Et ce pacte serait un pacte de non-rapport sexuel et de non-agression. Il faut conclure un pacte de non-rapport sexuel et un pacte de non-rapport sexuel entre vous et moi. Il n'y aura pas de rapport sexuel entre vous et moi. Donc voilà. Ça ce serait pour la déontologie. Il faut conclure un pacte de non-agression et un pacte de non-rapport sexuel entre l'analysant et l'analyste. Donc, le transfert est une relation affective intense qui émerge du fait de la situation analytique. C'est un sentiment de l'analysant envers l'analyste. Ce sentiment peut être amical, c'est le transfert positif. On lui suppose d'en savoir à l'analyste, ça permet de travailler analytique. Et puis, ce transfert peut porter préjudice à l'analyste quand il devient passionnel et amoureux ou haineux. Il faut manier ce transfert avec délicatesse. C'est une des difficultés de l'analyse. Je pense que ce pacte conclut au préalable de non-agression et de non-rapport sexuel pourrait bien être un élément de gestion de ce transfert. Les choses ont été dites au préalable. On sait où on va. Les choses sont plus faciles ainsi. Voilà sur la question du transfert. Alors, le transfert, c'est les émotions de l'analyste envers l'analysant. Comment ça s'appelle ? Les émotions de l'analyste envers l'analyste. Comment s'appellent les émotions de l'analyste envers l'analysant ? Ça, c'est le contre-transfert. C'est un autre sujet de vidéo. Je vous parlerai une prochaine fois.